C'est le moment de tester vos recommandations d'aliments insolites dans le lyophilisateur. Vous avez été très nombreux à me proposer des recommandations d'ingrédients à lyophiliser et j'ai sélectionné mes préférés. Il y a des choses plutôt intéressantes. Ça va être de plus en plus étrange tout au long de la vidéo avec l'échelle de l'étrangité. On commence avec le sucre. Vous avez été nombreux à me conseiller les Skittles. Il paraît que ça fait une réaction très intéressante dans le lyophilisateur. J'ai hâte de voir ça. Ensuite, on a les Whippets. C'est des petits biscuits avec la guimauve sur le dessus recouvert de chocolat. Barba Papa dans un lyophilisateur, what does it happen? Il y avait seulement de la Barba Papa au hamburger, à l'épicerie. Je ne sais pas dans quel monde je vis. Let's go, on va goûter. Il y a un goût fromager. Pas bon. Il fallait que j'essaie mon dessert préféré. De la pâte à biscuits. Ce n'était même pas une recommandation. J'avais juste envie de l'essayer. J'aime ça dans la bouche. J'ai ici des framboises lunaires. Des espèces de bonbons gommis recouverts de petites billes sucrées bleues. C'est vraiment bon. Werther's original, les caramels de grand-papa. J'adore ces bonbons. On a ici une excellente idée que vous m'avez donnée du Jell-O. Ou comme c'est écrit sur l'emballage, goûter à la gelée. À saveur de lime. Ça peut être potentiellement une catastrophe. Pour finir en beauté, de la crème fouettée. Oh wow! Petit rappel scientifique, qu'est-ce que la lyophilisation? Il s'agit de retirer l'eau complètement d'un ingrédient en le congelant et ensuite en évaporant l'eau à l'intérieur. C'est la sublimation. Ça permet de conserver des aliments longtemps et aussi de garder les saveurs et les propriétés intellectuelles. Euh, savoureuse. Euh, nutritive. As-tu compris? Oui, capitaine. J'ai pas entendu! Oui, capitaine! Oh! Allez, bye bye. J'ai hâte de vous revoir demain. C'est l'heure de voir nos expérimentations. Je vais aller ouvrir la porte. Euh... Il s'est passé quelque chose ici. Je pense qu'on a eu un dégât. Je sais pas exactement quoi, mais il y a quelque chose qui a explosé. Ça va être très cool à nettoyer, ça. C'est de votre faute. C'est vos recommandations. Oh my god! Je vois déjà les Skittles. Oh! What the fuck? Les Skittles ont explosé. On laissait paraître leur intérieur blanchâtre. Je sais pas comment c'est possible. Ils sont assez légers aussi. Ça croustille! Normalement, des Skittles, c'est très mou. Ça se mange beaucoup, ça colle dans les dents et tout. Mais là, c'est devenu explosif en bouche. Ça craque, ça croûte, ça boum. Ça a vraiment le bon goût des Skittles aux fruits. Le whippet a explosé lui aussi. On aperçoit la guimauve qui est craquelée. Le chocolat semi-fondu. On dirait de la pierre volcanique séchée. Oh non! Oh non! Le biscuit est resté collé. J'ai enlevé la guimauve. OK. Oh non! C'est les dangers. C'est resté complètement collé. J'ai rien d'autre à rajouter. Bon appétit! Ça fait exactement comme la crème glacée dans la première vidéo. Ça s'est transformé en meringue. C'est pas aussi moelleux qu'habituellement. Personnellement, j'aime un peu moins ça. Dans ma papa, au hamburger, il est au physique. À part avoir réduit en volume, j'ai pas l'impression que ça a changé grand-chose. Ah! C'est toujours aussi mauvais. Ça a absolument rien changé. Je vais recracher ça direct. C'est terrible. Ça, c'est sûr que ça va être bon. On se trompe jamais avec la pâte à biscuits. Ça s'est condensé peut-être un peu. Ça a l'air très dur. Ça risque de me casser une dent. Bon appétit! Ah! Normalement, c'est très moelleux. Mais là, c'est sablonneux. Ça s'est transformé en sablé. C'est comme manger une craie de dessert. J'aime ça. Si jamais je réussis à bien réhydrater une pâte à biscuits, ça veut dire que pendant 25 ans, je peux garder en sécurité de la pâte à biscuits apocalyptique. J'espère que ça va marcher. C'est curst! C'est très, très curst. Ne faites pas ça chez vous. Pâte à biscuits réhydratés. On dirait que ça a semi-marché. C'est beaucoup plus tendre qu'avant, mais seulement à l'extérieur. C'est un échec. Les framboises lunaires ont vécu une réelle transmorpharmacie... C'est transpharmacie. Ça a complètement gonflé. On dirait que ça a doublé de volume. Vous m'avez proposé dans les commentaires de peser certains aliments pour voir la différence avant et après l'éophilisation. Avant, ça pesait 5 grammes. Et voyons voir après. Ah! Oups! C'est pas très scientifique, OK? On dirait que c'est bon. Oh, ça, c'est bon. Ça colle un peu dans les dents, mais c'est très, très croustillant. Regardez le milieu, c'est très aéré. On dirait une bulle de plaisir qui explose en bouche. Les Werther's originales se sont transformées en cocon de papillon. On dirait qu'ils sont enrobés de filaments de soie. C'est devenu un petit peu... Nya! Toujours aussi agréable à sucer. Ça n'a pas vraiment changé. Ça goûte le grand-papa. Wow! Regardez-moi ce Jell-O. On dirait une éponge qui s'est fait désagréger. En appuyant dessus, je sens un peu d'humidité à l'intérieur. L'eau n'a clairement pas été complètement retirée. Bon appétit! Ah! C'est froid, c'est froid, c'est froid. L'intérieur n'est congé. Regarde! C'est devenu un glaçon de Jell-O. J'ai été vraiment, vraiment déstabilisé par ça. Je pense que c'est la chose la plus bizarre que j'ai mangé. L'extérieur est couvert de mousse légère, semblable à une meringue, à un hostie. C'est excessivement sucré et le goût de la lime est vraiment puissant. C'est des textures indescriptibles qu'on vient de créer, là. Mais c'est pas bon. Petite verrie de crème fouettée, Liofilisier! Je vais à la cuillère directement. OK, ouais. Ça s'est transformé en poudre. Je pensais pas que ça allait être autant volatil. Ah! Ça, c'est vraiment spécial. C'est poudreux. Mais quand je l'humidifie sur ma langue, on commence à sentir le côté crémeux de la crème fouettée. Ça vient humecter la langue et c'est bon. Mais initialement, c'est vraiment pas bon et il y a un arrière-goût étrange. Surf and turf! Les viandes et les poissons. Vous avez été très créatifs avec celui-ci. On a un steak. Je me demande si le steak va se transformer en jerky de bœuf de dépanneur. Mon légume préféré, le bon bacon. Des bonnes ailes de l'époux. Un oeuf à la coque. Ça, ça m'intrigue énormément. Congelé, retiré de toute son eau. Une belle tranche de saumon fumé. Pour celui-là, vous avez été un peu cruel. Des huîtres lyophilisées. Ça ne me tente vraiment pas! Le plateau protéiné! Madame? Vous avez commandé un plateau de charcuterie artisanale? Ah! C'est tellement cursed! Hum! Le steak a séché, mais ça n'a pas beaucoup changé visuellement. Avant la lyophilisation, il pesait 55 grammes et après, 22 grammes. Il a réduit de plus de moitié son poids. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve ça complètement impressionnant. Je vais croquer direct. C'est pas normal, croquer comme ça dans un steak. Texture très spongieuse. On dirait un peu du styromousse. C'est vraiment pas agréable. Par contre, le goût est identique. On sent encore les petites épices que j'ai mis. On sent le bon goût de la viande. Faut le réhydrater. Wow! La texture a complètement changé. Regardez ça. On dirait vraiment un steak régulier. Je l'éponge un peu. Et je mange. Là, ça ressemble plus à de la vraie viande. C'est pas le steak le plus tendre et juteux que j'ai mangé, mais dans des conditions de survie, ça peut être cool d'avoir un steak lyophilisé. On peut réhydrater au besoin. Bacon lyophilisé. Est-ce que c'est encore plus croustillant et savoureux que du bacon régulier, qui est déjà le summum des saveurs? Oh my God! Oh que c'est bon! Texture sublime. Goût délicieux. C'est excessivement salé. Ça amplifiait le sel. Mais ça reste très très bon. Des chips de bacon. Comment dire non à ça? Aile de poulet desséchée de l'astronaute. Visuellement, aucun changement. Peut-être que ça rapetissait un peu. Au niveau du poids, on avait 18 grammes avant et 10 grammes après. C'est une très belle performance de ce poulet. 8 grammes de sèche. Let's go! Let's go! What the fuck? On sent la petite sauce délicate qui a été laissée dessus. C'est le désert du Sahara dans ma zone buccale actuellement. L'oeuf lyophilisé, probablement une des créations les plus interdites de l'univers. Ça a l'air infâme. L'oeuf pesait 45 grammes avant et 15 grammes après. Madame, vas-y. Oh my God. Oh! Ah! 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 Le goût est normal. Ça goûte l'oeuf. Mais mentalement, j'ai un blocage quand je vois un oeuf comme ça que je croque. J'ai brisé les lois de la nature en faisant ça. Je m'en excuse. Semon fumé. C'est du papier. Semon papier. Ça sent encore la poiscaille. Ça, je pense vraiment que ça a du potentiel. Oh oui! Ah! Ça, c'est bon! Texture légère. Encore une fois, un peu spongieuse. Mais c'est vraiment bon. On sent le bon goût du semon fumé. C'est salé. C'est savoureux. C'est une des textures les moins perturbantes pour l'instant. On pourrait faire des sacs de jerky comme ça. Ça se mangerait comme un bon snack rempli d'oméga-3. Le moment que je redoutais, l'huître d'astronaute. As-tu déjà mangé ça, l'huître d'un astronaute, toi? Non. Déjà, j'aime pas vraiment les huîtres de base, sauf celles qui ont beaucoup de fromage gratiné. Là, d'en manger une, nature. Et en plus, avec une texture vraiment douteuse, ça va être un calvaire. Bon appétit. Ah! Non, je peux pas, je peux pas, je mets pas. Maintenant, c'est les liquides et les non-identifiés. C'est possible de lyophiliser des liquides. J'ai jamais essayé et c'est aujourd'hui qu'on l'inaugure. Coca-Cola. On a aussi une Red Bull. Est-ce qu'une Red Bull lyophilisée, ça devient de la poudre de Red Bull que tu peux rajouter pour assaisonner tes plats? Quoi? Une poudre énergisante. On va lyophiliser de la sauce piquante, plus précisément de la siracha. Ça, je peux le mettre directement sur le plateau. La personne qui m'a recommandé ça, c'est spécial. Du dentifrice lyophilisé. Pourquoi pas? Moi, j'aime ça. C'est ce que je cherchais de l'originalité comme ça. Je m'avais recommandé du beurre. Je sens que ça va faire une flaque de gras. Mini-goo. Un yogourt à la vanille. Ça, c'est revenu très souvent. Un cornichon bien humidifié. Ta-da! Pour vrai, avec ce plateau-là, j'ai l'impression d'être un scientifique. Bye-bye! Je pense que j'ai trouvé ce qui a explosé. Il n'y a plus aucun beurre. Le dentifrice a pris de l'expansion, a gonflé complètement. Oh, ça se décolle bien. Regarde la belle crotte. Oh, non. Tu es en train de me dire que le dentifrice était dans du jus de beurre. J'étais vraiment content d'avoir du dentifrice après avoir mangé l'huître pour me rafraîchir la bouche. Mais avec du beurre, un peu moins. Ça donne mal au coeur! Pour de vrai, c'est incroyable. Ça se mange comme une gomme puis en même temps, ça lave mes dents. Pas besoin de les brosser. Tu manges du dentifrice, le tour est joué. Les cornichons se sont complètement desséchés. Je pense que ça, c'est très prometteur. Des chips de cornichons explosifs en saveur. Pourquoi pas? Peut-être pas explosifs en saveur à ce point-là. C'est super salé. C'est que du sel et du vinaigre à l'intérieur. C'est vraiment puissant. La texture, par contre, est 10 sur 10. On tient quelque chose ici. Le beurre, c'est volatilisé. Pas grand-chose à goûter de ce côté-là. Le yogourt a fait exactement comme la crème fouettée. C'est devenu de la poudre. C'est peut-être une bouchée un peu trop grosse. Ah! Il y a un morceau mouillé à l'intérieur. Ah non, ça c'est... Non, non, non. Non, non, non. Ça n'a pas été lyophilisé au complet. Mais les parties sèches, ils étaient vraiment bonnes. Ça a encore une texture de meringue. Ça croustille. Mais en même temps, quand tu le mets sur la langue, ça reprend sa forme, ça se réhydrate. Encore du potentiel! La sauce, ça se re-rentirant! C'est transformé en tuile dure. Comment enlever ça du plateau? Oh! What? Elle s'est ouverte! C'était bien parfait! Étant donné qu'il n'y a plus d'eau, est-ce qu'il reste juste la capsaïcine, le piment? En tout cas, ça sent très fort le piment. Ah, c'est bon! Ça goûte l'ail, c'est ultra savoureux et c'est extrêmement piquant. Au début, ça ne l'était pas, là ça vient. Beaucoup plus piquant que de la sriracha en temps normal. Je n'en veux plus. Du lait, du lait, du lait. Je mettrais ça au même niveau et le Coca-Cola s'est transformé en résidus de goudron caramelleux. J'ai réussi à extraire un petit morceau de concentré de Coke. Coca-Cola. Indu mes dents. Ça a collé complètement. J'ai l'impression de manger un bonbon comme un sucre d'orge au Coca-Cola. C'est les saveurs concentrés du Coca-Cola. C'est délicieux, mais ça ne vaut pas la perte de ses dents. Contrairement au Coca-Cola qui a réduit, le Red Bull, lui, a pris de l'expansion. Ça s'est transformé en mousse. Bon app! Oh! Oh! C'est tellement acide! C'est vrai que c'est acide le Red Bull, là. Mais là, on dirait que c'est amplifié. Ça aussi, ça a du potentiel. Si on le réduit vraiment en fine poudre, on peut le saupoudrer sur des desserts. Ouais! Faut que tu goûtes. Je sais que t'es la plus grosse fan de Red Bull. Faut que tu goûtes. Oh my God! C'est bon, hein? Toutes les saveurs d'une Red Bull avec une texture complètement différente. Sur ce plateau-là, c'est la plus grande réussite. C'est l'heure des repas complets. Avec cette catégorie, on va repousser les limites de cette belle machine. Là, vous avez été très créatifs. On y va avec de la pizza. Classique Ristorante. C'est pas très beau, mais c'est bon. Des croquettes de poulet. Pour ça, j'en ai cuit plus qu'une. C'est pour les manger en cas d'urgence. C'est la tradition. Des sushis lyophilisés, ça vous tente? Un, deux, du gingembre. Un peu de wasabi pour accompagner le tout. Un pogo. J'ai tellement le goût de le manger. Arrête-moi, je vais le manger. Arrête-moi! Arrête-moi! Évidemment, mes pogos, je mets toujours de la moutarde et du ketchup sur mes pogos. Du bon mac and cheese. On se trompe jamais. Les Québécois, dans les commentaires, se sont manifestés. Bon fromage en crotte. On y va avec une poutine. L'incontournable. La bonne chose brune. Ça se verse bien mal. Ça donne fin, ça. Ce n'est qu'un au revoir. Oh, chloche! Tu veux un peu de beurre de porte? Ok, excusez. La pizza est devenue incurvée et s'est desséchée légèrement. Regarde ça. La pizza curvée. Je sens que ça, ça va être un peu sec. Ouais. Effectivement, sécheresse. Les saveurs ne sont pas tellement présentes. Je m'attendais à avoir quelque chose de rehaussé, mais non. Le fromage n'a aucun goût. Les péperonis n'ont aucun goût. C'est un flop total. Du côté des croquettes de poulet, je ne vois pas trop de changements. Ça s'est peut-être un peu rapetissé, mais très peu. Avant, la croquette pesait 20 grammes et maintenant 11 grammes. pratiquement 50 % de réduction. J'aime les mats. On dirait que celui-là, c'est quand même bon. On sent le bon goût de la panure. Le poulet aussi à l'intérieur. C'est pas mauvais, mais c'était meilleur sans lyophilisation. Ça n'a pas vraiment de but. Le sushi a quand même changé. C'est surtout du côté des grains de riz. On dirait que les grains de riz sont devenus complètement différents, beaucoup plus blancs. Le sushi pesait 31 grammes et après, seulement 13 grammes. Comme la tradition l'exige, le trempe dans un peu de sauce soya. Bon appétit. C'est bon, ça. Les saveurs du sushi sont intactes. C'est vraiment bon. La texture excessivement sèche et dure. Je vais essayer de le réhydrater. L'algue, en tout cas, est réhydratée. Le poisson a l'air aussi. Le riz est resté ferme et le reste est mou. C'était pas normal comme contraste de texture. C'était une mauvaise idée et je le savais bien avant de le faire. Pourquoi je l'ai fait? J'ai oublié le wasabi et le gingembre que j'avais soigneusement préparé avant. Ah, ça, c'est vraiment bon. Ça fonctionne à merveille. Les saveurs ont été préservées. La texture n'est pas déstabilisante non plus. C'est très bon. Le wasabi, je sais d'avance que c'est une très mauvaise idée après avoir mangé la sriracha. Je vais prendre un mini morceau cette fois-ci. Il n'y a pas de goût. Les condiments sur le pogo se sont transformés en lèpres. Ça a vraiment pas l'air bon. Je me demande si la saucisse à l'intérieur elle aussi est lyophilisée ou si elle a été protégée par la couche de friture. Pas mauvais. La friture autour est dure, dure, dure. Mais à l'intérieur de la saucisse, effectivement, elle est encore un peu moelleuse. Donc, ça se mange bien. Les condiments sont restés savoureux. On ne se trompe jamais avec un pogo. Le mac and cheese a été séché. À un moment donné, c'est ça une lyophilisace russe. Je me suis yorté la canine! C'est beaucoup trop dur et ça n'a aucun goût. Je vais réhydrater ça avec de l'eau bouillante cette fois-ci. Il paraît que ça fonctionne vraiment. Ça a l'air dégueulasse. Ça n'a pas fonctionné. Poutine, poutine, poutine! Une frite avec un petit morceau de fromage. What the fuck? Le fromage en crotte lyophilisée, c'est délicieux. Malgré que ça soit desséché, ça reste un peu moelleux sous la dent. La texture squeak-squeak est préservée malgré toutes les intempéries. Ah! Les frites lyophilisées, c'est délicieux. Ça devient croustillant comme des chips. Ça se mange très bien et c'est très savoureux. Par contre, la sauce à poutine a été décuplée en termes de sodium. Malheureusement, comme beaucoup d'autres ingrédients, donc c'est beaucoup trop salé. Merci d'avoir été là. À mardi prochain! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada